Comment rendre la collaboration par clavardage plus accessible ? Grâce aux technologies, les équipes de travail ont un grand choix d'outils pour collaborer à distance. Parmi ces outils, il existe des plateformes permettant de discuter par clavardage. Le clavardage est une conversation par écrit, en direct sur le Web. Les plateformes de clavardage sont avantageuses, mais il est essentiel de connaître quelques principes clés pour les utiliser de manière efficace et inclusive. Prenons par exemple Mattermost, une plateforme de clavardage libre et gratuite. Mattermost offre plusieurs fonctionnalités utiles à une équipe de travail, comme la création de plusieurs canaux de conversation, public ou privé, et le partage de documents. Mattermost est prévu pour être hébergé sur le serveur de votre organisme. Cependant, vous pouvez essayer une version gratuite en ligne qui s'appelle Framatim. Vous pouvez accéder à Framatim sur le site framatim.org. Cette capsule vous propose des conseils pratiques pour bien utiliser les plateformes de clavardage. Les exemples sont inspirés de Mattermost. Avant de commencer, vous devez vous poser trois questions. À quoi va servir la plateforme de clavardage? Comment partager de l'information? Comment recevoir de l'information? Première question. À quoi va servir la plateforme de clavardage? Les outils de clavardage comme Mattermost peuvent être utilisés à des fins très différentes. Par exemple, Mattermost peut être utilisé comme une messagerie instantanée, un espace de partage de documents et de ressources, un outil de discussion non instantané. Dès le départ, il est essentiel de définir comment votre équipe souhaite utiliser la plateforme de clavardage. Définir l'utilisation souhaitée de la plateforme présente plusieurs avantages. Tout d'abord, cela permet de simplifier votre utilisation à long terme. En effet, si tout le monde suit les mêmes règles, cela facilitera l'utilisation de la plateforme. Un exemple, si vous donnez à tous vos fichiers des titres clairs comme « Compte-rendu de réunion du 10 novembre 2018 », il sera plus simple de rechercher ce fichier par la suite. Par contre, si vos fichiers sont partagés avec des titres comme « Document 1 », « Comment retrouver un document deux ans plus tard ». Ensuite, vous pourrez vous assurer que tout le monde utilise la plateforme de la même manière. Préciser les règles d'utilisation de la plateforme permet d'harmoniser les échanges entre les membres de l'équipe. Cela permet aussi de limiter les éventuelles frustrations. Par exemple, une personne dans l'équipe considère que Mattermost est utile comme messagerie instantanée et essaie de joindre en temps réel ses collègues. Au contraire, les collègues pensaient que Mattermost servait uniquement à déposer des fichiers de temps en temps. Ses collègues ne consultent donc pas souvent la plateforme. Ce type de situation peut générer de la frustration. D'une part, la première collègue ne reçoit pas immédiatement les réponses qu'elle attend. D'autre part, les autres membres de l'équipe sont pris au dépourvu car ces personnes ne s'attendent pas à recevoir de l'information instantanée par Mattermost. Enfin, penser au départ à vos attentes face à la plateforme de clavardage permet d'évaluer son aspect pratique et fonctionnel. Vous pourrez ainsi choisir la plateforme la plus adaptée. Généralement, il est préférable de choisir une plateforme avec une présentation claire permettant d'accéder facilement à l'information. Au besoin, elle devrait permettre de relire les discussions à son rythme pour donner à tout le monde le temps de bien comprendre le contenu avant de participer à une conversation. Deuxième question, comment partager de l'information ? Premièrement, si la plateforme de clavardage permet de configurer plusieurs canaux de conversation différents, définissez dès le départ à quoi servira chaque canal. Si cela est possible, ajoutez quelques informations importantes pour les membres de l'équipe directement dans l'entête de chaque canal de conversation. Deuxièmement, déterminez dès le départ les codes que vous allez utiliser. Par exemple, vous pouvez choisir ensemble un code compris de toute l'équipe pour indiquer que vous partagez une information importante. Troisièmement, participez aux conversations en utilisant les options de réponse prévues dans la plateforme de clavardage. Cela permet de suivre plus facilement le fil de discussion. Cette pratique est très importante si vous avez plusieurs conversations différentes sur le même canal. Dans le cas de Mattermost, une petite flèche apparaît à droite de chaque message. En cliquant dessus, vous pouvez lire l'intégralité de la conversation qui contient ce message. Vous pouvez aussi répondre directement à cette conversation. Enfin, ne supprimez pas de contenu commun sans en informer les autres personnes. Cela permet à tout le monde de bien se retrouver dans la plateforme. Troisième et dernière question, comment recevoir de l'information? Les plateformes de clavardage permettent généralement de recevoir une notification pour les nouveaux messages. Vous pouvez choisir de recevoir ces notifications ou de les désactiver. Si vous utilisez Mattermost pour partager de l'information à consulter plus tard, vous pouvez décider de désactiver les notifications. Dans ce cas, vous devrez vous connecter à votre compte pour consulter le contenu partagé par votre équipe. Si vous utilisez Mattermost comme une messagerie instantanée, vous pouvez choisir de recevoir des notifications par courriel ou directement sur l'écran de votre ordinateur ou de votre appareil mobile. Attention, le confort d'utilisation a aussi beaucoup d'importance. En effet, les notifications peuvent être distrayantes si elles ne sont pas bien configurées. Vérifiez les options de notification de votre plateforme et choisissez celles qui vous conviennent le mieux. Dans le cas de Mattermost, vous pouvez choisir de recevoir les notifications seulement si quelqu'un écrit votre nom ou si certains mots-clés sont utilisés. Vous évitez ainsi de vous sentir submergé par trop de notifications. Vous pourrez toujours accéder plus tard au reste du contenu sur la plateforme. Lorsque vous savez comment utiliser la plateforme et partager de l'information et que vous avez défini vos paramètres de notification, vous pouvez commencer à clavarder. Cette capsule vidéo a été réalisée par le CEDAF. Pour en savoir plus sur le CEDAF, visitez le site cedaf.ca de la chaîne de la chaîne de précis entre les autres. Pour en savoir plus sur le CEDAF, visitez le site de la chaîne de la chaîne de la chaîne de l'ESL et le site d'aide.